Il y a quelque chose de particulier à retrouver de vieux souvenirs de famille gravés sur la celluloïde d'un film argentique. Un plaisir que beaucoup d'enfants de la génération numérique n'auront pas. Si ce n'est pas la raison première pour laquelle je fais de l'argentique, c'est certainement un gros argument en faveur de la photographie physique, la conservation des images dans notre univers tangible sous forme de rouleaux de négatifs facilement reproductibles, ou de positifs que l'on peut simplement admirer à la lumière du jour. Ces images ont été filmées par mon grand-père dans les années 80. On y voit notamment mon père et ma grand-mère en vacances en Crète. Des films comme celui-ci, le placard de la maison de ma grand-mère en est rempli. Vacances, moments de famille, Noël et fêtes, tout est archivé soigneusement dans des petites bobines accompagnées de boîtes entières de diapositives. C'est un trésor de micro-histoires et de souvenirs. Aujourd'hui, peut-être que mon grand-père aurait été youtubeur vlogueur sur YouTube et aurait documenté également sa vie en vidéo. Ça me fait toujours un petit peu bizarre de penser à ça que peut-être on aurait fait le même métier. Parfois dans ces films, je reconnais une arrière-grand-mère où je découvre au contraire un ancêtre que je n'ai jamais connu. C'est ça aussi la beauté ultime du support argentique, pouvoir retrouver 40 ou 50 ans après des moments de vie familiale que l'on n'a pas vécu et redécouvrir les histoires de celles et ceux qui nous ont quittés. Bonjour à tous et à toutes, c'est Baptiste de MGK Photographie et aujourd'hui je vais vous parler d'une expérience que j'ai faite pendant mes vacances qui implique de la photographie argentique et du Super 8. En gros, je suis parti en vacances comme l'aurait fait mon grand-père. Si la photographie sur pellicule est aujourd'hui redevenue à la mode et reste relativement accessible, il n'en est pas de même pour les films de cinéma et la pratique de Super 8 qui, pendant très longtemps, a été le format roi de la vidéo amateur du film amateur. Il y a quelques années cependant, malgré le coût important lié à l'achat d'une cartouche Super 8, je récupérais dans le grenier la caméra de mon grand-père dans l'idée de moi aussi documenter une partie de ma vie sur ce support. Malheureusement, après une bobine de test, la caméra s'est avérée trop endommagée pour un usage confortable et au prix du film et du traitement de la cartouche Super 8, mieux valait aujourd'hui investir dans une nouvelle caméra dont je serai certain du fonctionnement. En début d'année dernière, j'ai acheté donc à très bon prix une Canon 1014 XL, une caméra très réputée encore utilisée aujourd'hui dans le monde du cinéma pour des plans en Super 8 dans le but de documenter de futures vacances en Italie. Bien évidemment, comme pour la précédente, j'avais commencé une bobine de test. Malheureusement, je n'ai pas eu le temps de terminer cette dernière avant de partir en vacances. Alors quand je suis parti, j'avais encore ma bobine de test qui était une Kodak trix dans la caméra et j'ai commencé le film ne sachant pas si ma caméra fonctionnait parce que je n'avais pas eu le temps de terminer ma bobine et de la faire développer. Je suis arrivé donc en vacances avec une caméra qui normalement fonctionnait, mais dont je n'étais pas sûr. Et aujourd'hui, j'ai récupéré ma bobine, j'ai reçu ma bobine par la poste puisque j'avais confié le développement et la numérisation à Andec Film Lame en Allemagne comme la dernière fois. Et l'heure de vérité a sonné, c'est le moment de découvrir si j'ai quelque chose sur ma pellicule ou pas. Notre périple commence donc en noir et blanc avec la vue depuis notre logement en Italie où nous étions invités pour un mariage. Il s'agit ici du lac artificiel de Monte Duglio. C'était la vue qu'on avait directement en sortir de notre chambre et c'était vraiment splendide. J'ai dû me retenir de ne pas photographier cette vue continuellement et de ne pas faire tous mes rouleaux sur cette vue. Je rentre quand même avec beaucoup d'images du lac, notamment au coucher du soleil, puisque chaque soir, c'était différent et les lumières étaient toujours différentes selon la météo. C'était une vraie tentation permanente de photographes. En plus, c'est vraiment dans la lumière du soir que le paysage était le plus joli. Donc j'ai une belle collection de photos de ce lac. Pour ce périple, en plus de ma caméra, de ma Trix et de mon Ektachrome, j'avais pris un bon paquet de Kodak Hectare 100 en 120 et mon appareil photo Mamiya 645 Pro pour rester dans cette esthétique tout argentique proche de la diapositive. Nous le juons fait à côté d'une réserve naturelle et le lendemain, on est allé découvrir une cascade à une vingtaine de minutes de là où on était. J'y ai terminé ma bobine de Trix et j'ai chargé celle d'Ektachrome que je réservais principalement à ce voyage. Générique Nous avons ensuite été explorer un petit village dans les environs avec une vue magnifique sur les collines toscanes. Difficile également de partir en Toscane sans aller visiter Sienne, moins grande qu'au Florence. Cette ville n'en est pas moins magnifique et c'est peut être une de mes villes préférées de Toscane pour ses couleurs et ses lumières. Sous-titrage ST' 501 C'est toujours un peu bizarre de faire des photos de vacances quand on est photographe professionnel dans la vie parce qu'on a à la fois envie de profiter des vacances et en même temps on a forcément l'envie de faire des photos. En général moi je pars toujours avec mon Mamiya 645 Pro en vacances que je trouve que c'est un bon compromis entre une bonne qualité d'image en argentique et un encombrement modéré. Et je dois m'avouer assez content des images même si toujours on n'a pas forcément le temps de se poser comme on le voudrait en tant que photographe parce qu'on n'est pas tout seul et on n'est pas là pour faire une sortie photo. Mais il y a vraiment de très belles images dont je suis très content et d'ailleurs si ça t'intéresse il y en aura quelques unes qui seront mises en vente dans ma boutique de tirage tu trouveras lien dans la description donc si tu veux te faire plaisir avec un tirage ensoleillé d'italie tu peux aller voir ça il ya différents formats qui sont disponibles à différents tarifs donc tu auras le lien dans la description si tu veux aller découvrir tout ça. Pour la dernière excursion de notre séjour nous nous sommes rendus sur les bords du lac Tracimène dans une petite ville à l'allure de station balnéaire. Je suis très content des photos que j'ai fait sur les bords du lac je trouve que c'est vraiment les meilleurs que j'ai fait du séjour c'était la fin du séjour j'étais habitué aux lumières italiennes j'étais échauffé et vraiment c'est de loin les photos dont je suis le plus content sur ce séjour en Italie concernant l'exposition du film j'ai tout fait en automatique avec la caméra et j'avais toujours une petite anxiété puisque comme c'est un film positif il ya quand même moins de latitude que sur un film négatif et j'ai été très surpris justement de la qualité de cette émulsion d'hectachrome parce que bien que ce soit un film positif on a quand même beaucoup de détails même dans les ombres on a quand même une bonne latitude d'exposition et en plus malgré une taille de film tout petit on a quand même une belle qualité d'image c'est une belle résolution de film donc ça c'est peut-être aussi la caméra qui a joué mais je dois m'avouer très très content du rendu des images de ce film il ya un réel plaisir à recevoir ce film aux couleurs estivales en plein milieu du mois de novembre où il fait noir à 18 heures et pouvoir se replonger dans les vacances ça fait aussi partie des joies de l'argentique et là c'est vrai qu'en plus ça a mis du temps à se faire et j'ai tardé un peu à faire développer la bobine donc ça arrive un petit peu tard je trouve que le fait d'avoir des images animées sur film ça retranscrit aussi autre chose que juste la photographie ça permet de capturer des petites séquences de vie comme ça des petits moments animés j'ai pas forcément tout inclus dans cette vidéo puisqu'il ya quand même c'est aussi mes vacances donc aussi un petit peu de d'image de vie privée mais c'est vrai que d'avoir ces quelques minutes de film en plus des images photographiques c'est vraiment un petit plus et c'est vraiment un à côté très sympathique cependant c'est aussi difficile de pas évoquer les désavantages de l'expérience l'encombrement tout d'abord de trimballer une caméra avec soi partout pour finalement des petits plans pas très long parce que à moins de vouloir d'avoir un vrai budget pellicule cinématographique mais on va pas forcément faire énormément de prises de vue là j'avais deux minutes 52 films par par pellicule sachant que j'avais déjà bien entamé la trix avant de partir donc pour mon trajet j'avais à peu près trois quatre minutes de deux pellicules pour pour mes vacances donc on va pas faire 40 milliards de plans on essaie de choisir un petit peu ce qu'on va ce qu'on va filmer et forcément sa limite est des fois avoir trimballé le kilo de la caméra pour faire 30 secondes de plan sur une destination bon on se pose un petit peu la question de mon côté au départ c'était pas la caméra que j'avais en tête départ je m'orientais plutôt vers une 814 xl qui était un peu plus compacte mais vu l'état et le prix auquel m'était proposé cette caméra c'était vraiment une affaire que je pouvais pas rater je pouvais pas passer à côté donc voilà j'ai pris celle là même c'était pas forcément je préférais une caméra un peu plus compacte après j'ai pas envie de transformer cette vidéo en review détaillée de la bête mais si ça t'intéresse tu peux laisser un commentaire et je verrai ce que je peux faire si je peux trouver le temps dans le programme de glisser une petite review de cette caméra ici j'avais choisi deux cartouches de film positif pour pouvoir projeter le film avec mon projecteur à la maison alors il faut compter une cinquantaine d'euros pour l'atrix avec le développement est près de 85 euros pour l'hectachrome toujours avec le développement la numérisation des cartouches m'a ensuite coûté 250 euros en format 2k prorez sachant que c'est un peu overkill pour un usage amateur parce que c'est un format de cinéma assez qualitatif sans aucune compression et on peut très bien se débrouiller pour avoir une numérisation hd mais de mon côté comme le but c'était de tester la caméra et les capacités du film pour peut-être après l'utiliser dans mon travail de photographe professionnel de mariage j'avais vraiment envie de voir ce qu'on pouvait avoir en poussant vraiment le retranchement de la caméra du film et de la numérisation au plus haut possible en termes de qualité globalement pour l'expérience ça fait à peu près 350 euros pour 5 minutes de film on peut dire que c'est vraiment pas donné et que ça fait très cher le film de vacances je tiens à préciser que mon profil est un petit peu particulier parce que c'était à la fois mon film de vacances mais aussi un test comme je te le disais de ce format super oui de voir un peu ce que ça pouvait donner et pour éventuellement le proposer à des clients sur des séances de couple ou mon travail de photographe de mariage donc c'est une expérience qui rentre aussi dans le cadre de certains frais professionnels puis aussi c'était l'occasion de pouvoir partager cette expérience sur youtube ce qui n'est pas forcément ton cas si toi tu te lances dans le super 8 aujourd'hui après tu remarquera que ce qui m'a coûté le plus cher c'est finalement la numérisation du fichier dont tu peux te passer si tu fais uniquement du positif comme ce que j'ai fait là aujourd'hui puisque si tu as un projecteur chez toi tu peux très bien projeter ton film normalement et si tu veux vraiment le numériser tu peux filmer ta projection avec ton téléphone portable sur un trépied ou avec un appareil photo numérique tu auras forcément une numérisation qui sera un peu moins bonne que si tu fais une vraie numérisation à partir du négatif mais pour du partage rapide etc ça peut le faire c'est un peu la numérisation de la s mais ça marcherait et aurait quand même une copie digitale numérique de ton film cependant si tu veux te mettre au film de cinéma le super 8 c'est peut-être la meilleure façon pour commencer pour mettre leur taille à l'intérieur puisque ça reste une pratique qui techniquement est abordable au sens où la plupart des caméras ont un programme d'exposition automatique là tout ce que a vu dans ce film ça a été exposé automatiquement par la caméra je fais aucun réglage technique compliqué j'ai vraiment fait totalement confiance au programme d'exposition et tout était parfaitement exposé j'étais assez impressionné d'ailleurs de la précision de l'exposition donc si le programme d'exposition automatique de ta caméra fonctionne il ya vraiment aucune difficulté technique pour t'y mettre et tu vas pas rater ta bobine donc ça t'assure quand même un petit un petit retour sur investissement une fois que tu as fait cette bobine de test pour t'assurer que ta caméra fonctionnait bien les coups qui sont associés au film ça peut être aussi un moyen de se pousser vers une pratique plus réfléchie plus construite du cinéma et de la vidéo puisque forcément tu vas pas comme je les fais moi un petit peu ici et tout est n'importe quoi et encore j'ai quand même voilà je vais pas en italie tous les jours donc j'ai quand même restreint l'usage de ces cartouches à des projets particuliers et à des moments un petit peu particuliers de ma vie donc voilà chacun après fera ses choix mais ça peut être aussi intéressant pour avoir cette esthétique allouée à des projets il ya beaucoup aujourd'hui d'artistes de musique etc qui ont travaillé avec le super 8 justement pour cet aspect esthétique un petit peu inimitable alors certes tu peux émuler aujourd'hui le super 8 avec le numérique etc mais comme pour la photo argentique rien ne remplace le médium original et la manière originale de capturer les images avec le film et le développement chimique donc je pense que si tu veux c'est intéressé par ce rendu ça reste le meilleur moyen de récupérer ce rendu et d'avoir ces images là de mon côté j'ai toujours envie de faire du super 8 malgré les coups qui sont qui sont associés et c'est vrai que j'aimerais proposer des prestations en vidéo super vite notamment dans mes offres de photographes de mariage proposer un petit segment du mariage filmé en super 8 une séance de couple etc je pense que ça peut être quelque chose d'intéressant aussi et puis justement d'avoir aussi cette bobine ce support physique du mariage en plus de la livraison des photos etc ça peut être je pense quelque chose qui qui peut être intéressant et même dans cette esthétique super 8 un petit peu nostalgique parce qu'il ya toute cette esthétique là aussi qui est aussi intéressante et pour ça que ça fait aussi un peu son retour dans la musique des choses comme ça il ya cette esthétique cette vibe un peu rétro qui est hyper intéressante donc je pense que la prochaine étape ça va être de racheter une bobine et puis d'essayer de trouver un couple qui serait motivé pour faire une bobine test si toi ou des connaissances serait intéressé par ce projet tu peux tout à fait me contacter via les liens qui sont dans la description via mon site internet voilà en tout cas j'espère que cette vidéo t'aura plu merci à toi de l'avoir regardé jusqu'au bout si tu vas dans la description tu trouveras plein d'infos sur mon travail ainsi que les liens pour soutenir la chaîne est également des liens vers box argentique qui est mon projet de box photo pour les photographes argentique de mon côté je te dis à la prochaine et d'ici là bonne photo